Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur le magnifique Zelda Link Awakening DX. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo de quart de cœur sur les trois. Il n'y en aura que trois parce que vous allez voir qu'il y a douze quart de cœur dans le jeu. Donc je ferai une vidéo tous les quatre quart de cœur afin qu'à chaque fois vous ayez un cœur supplémentaire sur votre barre de vie. J'attendrai donc que ces quatre quart de cœur soient disponibles. Donc là c'est le cas, dans l'aventure, juste avant le deuxième donjon vous pouvez obtenir un cinquième cœur et ça c'est relativement intéressant. D'ailleurs si vous êtes déjà parti à ce donjon vous avez déjà normalement tout simplement un quart de cœur. Il est obligatoire et immanquable. Je vais vous le remontrer, ne vous en faites surtout pas. Alors tout d'abord il vous faudra un petit peu de rubis. Vous voyez que moi je suis à 154, je pense 30-40 rubis c'est parfait. Donc ici nous sommes sur la world map, regardez ici. Donc on est au village des Mouettes, vraiment au tout début. Vous avez la maison de Marine juste ici, vous allez à l'ouest ici, vous avez la maison de Madame Miaou Miaou. Et vous allez aller deux écrans au nord pour tomber sur le pêcheur qui va vous proposer une partie de pêche pour 10 rubis. Vous allez voir que le principe est simple et beaucoup plus simple que sur Switch d'ailleurs. Donc regardez, hop on va tout simplement lancer notre ligne. Alors regardez, il y a trois poissons en haut. Vous allez devoir au moins empêcher un voire deux en fait. Donc le principe est simple, avec A vous lancez votre hameçon et ensuite très simplement vous allez voir les petits poissons vont mordre sans aucun problème. Et avec la touche A et B par alternance vous pouvez ramener votre ligne en fait tout simplement. Et du coup c'est très pratique. Et l'objectif ça va être tout simplement d'atteindre le gros poisson qui est juste en dessous Link. Vous voyez ça va être le plus simple vraiment à capturer. Donc balancez votre hameçon, contrairement à la version Switch on ne peut pas balancer notre hameçon très très proche de la falaise. Et vous allez tout simplement le ramener. Alors s'il y a un deuxième poisson qui mort, hop vous le ramenez. Quand le poisson mort vous appuyez pareil par alternance sur A, B, A, B, A, B, A, B à fond. Tout simplement. Donc des fois il n'y en a que deux des petits poissons, des fois il y en a trois. Là vous voyez, là il y en a trois. En général moi quand je m'entraîne il y en a deux. Donc en fait il faut tout simplement libérer le passage pour aller capturer ce gros poisson qui est juste à droite. Donc vous ramenez votre hameçon de sorte à ce qu'il arrive juste en face du visage de l'autre poisson. Et là vous le laissez tomber. Vous voyez ça va l'attirer. Et ensuite dès que le poisson a mordu, hop vous le ramenez avec A, B, A, B, A, B par alternance. Tout simplement. C'est un gros et en plus il a un fragment de coeur à l'intérieur de sa bouche. Il vous offre 20 rubis en plus du fragment. Donc ça c'est très intéressant. Vous voyez qu'on n'a même pas perdu d'argent du coup. Ça c'est super, cool. Donc du coup voilà. Donc au final on s'est fait 30 rubis. Et on a fait trois parties. Donc du coup ça ne nous a rien coûté. Donc voilà pour le premier quart de coeur que je souhaitais vous présenter. Le deuxième est très facile à trouver également. Vous allez ici couper les petites herbes. Et vous allez sauter dans ce petit puits. A l'intérieur vous allez trouver votre deuxième quart de coeur. Troisième ici pour ma part. Mais ne vous en faites pas. Je vais vous présenter le troisième justement tout de suite. Et ensuite pour les deux prochains. Donc normalement vous avez déjà récupéré le troisième comme je vous l'ai déjà dit. On va se diriger au nord-est de la forêt enchantée. Comme si on voulait revenir à la maison de la sorcière. Donc c'est parti. On va essayer de faire ça assez vite. Et vous allez voir que là-bas il y a vraiment un quart de coeur qu'on voit au tout début du jeu. Mais qu'on ne peut pas atteindre tant qu'on n'a pas la plume de roc pour sauter. Maintenant qu'on l'a vous pouvez tout simplement sauter ici. Et c'est d'ailleurs ce qui vous permet d'atteindre le repère des moblins. Et donc d'obtenir le quart de coeur. Le quart de coeur se trouve normalement juste ici. D'accord ? Juste là. Donc vous êtes obligé de sauter là pour ensuite arriver ici. Vous voyez ? Si vous tentez de sauter par ici ça va être un petit peu complexe. Donc bref. Voilà en tout cas comment obtenir ce quart de coeur qui est très simple à choper. Et même je pense presque obligatoire. Je pense qu'il y a moyen de le skipper honnêtement. Mais ça reste assez difficile. Une fois que vous avez obtenu ce troisième quart de coeur on va descendre par ici. Et se diriger donc à la maison de la sorcière. Vous allez à droite. Encore à droite. Puis vers en bas. Et là il y a quatre tombes. Vous allez pousser celle qui est juste en bas ici. Et pénétrer à l'intérieur du tunnel. Là vous allez pousser ce petit bloc. Et là vous allez vous mettre au bord. Alors n'hésitez pas à taper une sauvegarde avant. Parce que je rappelle que vous obtenez une fin secrète. Si jamais vous avez zéro mort sur votre sauvegarde. Si vous avez ne serait-ce qu'une seule mort. Et qu'une seule fois vous mourrez. Et que vous sauvegardez sur votre partie. Et que la mort est comptée virtuellement dans le jeu. Vous n'aurez pas la petite scène supplémentaire à la fin du jeu. Donc faites bien attention à ça. Parce qu'on peut réessayer pas mal de fois avant de réussir ce saut. Mais vous allez vous mettre ici. Et vous allez sauter en diagonale. Comme ceci. C'est pas très compliqué à faire. Il suffit simplement vraiment de maintenir la touche en bas et à droite. Et relâcher la touche bas. Dès que vous êtes aligné horizontalement avec la plateforme. Vous chopez ce quatrième quart de coeur. Et ça vous permet tout simplement d'avoir un cinquième coeur supplémentaire. Donc c'est vraiment très pratique. Deux options s'offrent à vous pour revenir en arrière. Soit vous retentez le saut. Donc c'est à dire voilà comme ça. Ou soit vous tout simplement vous tombez dans le vide. Donc sachez que le saut du retour est possible aussi. Moi personnellement je me suis un peu moins entraîné à le faire. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Et donc voilà. A part s'il vous reste qu'un demi coeur. Je vous conseille de tenter le saut. Mais sinon tombez dans le vide. Voilà revenez en arrière. Ce sera bien plus simple. Vous voilà maintenant avec 5 coeurs. Avant même d'attaquer le deuxième donjon. C'est relativement pratique. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette nouvelle vidéo annexe sur Zelda Link Awakening. J'espère qu'elle vous aura plu. Et sur ce je vous dis à tout de suite. Pour une nouvelle vidéo sur ce magnifique jeu. On va s'attaquer au deuxième donjon. Allez salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501